Bonjour, je m'appelle Mickaël Daman, je suis une des deux personnes avec ma collègue Evelyne qui designons l'assemblée, comment est-ce que sont structurées les différentes étapes et je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé, comment ça se déroule et où est-ce qu'on en est. Donc il y a eu une étape de tirage au sort en deux temps, où d'abord on a proposé le processus à une série de personnes, parmi elles un certain nombre a montré son intérêt, dans un deuxième temps on a fait un second tirage au sort parce que nous avons quelques critères pour essayer que la diversité des personnes qui participent représente la diversité bruxelloise en termes d'âge, en termes de genre, en termes de niveau de diplôme et voilà encore quelques petits éléments comme ça. Nous avons fait une séance d'accueil le 20 avril en ligne comme quasi la totalité du processus au vu des circonstances, donc c'est un moment où on a expliqué le processus dans les grandes lignes, essayer malgré les circonstances de créer un moment d'accueil, de rencontre. On a donné une suite à ça dans ce parc, ici même, le dimanche 25 avril, où une vingtaine de membres de cette nouvelle assemblée nous a rejoints pour faire davantage connaissance. J'en profite pour dire qu'au total, le processus est censé se passer avec 40 personnes, comme au fur et à mesure, comme dans toutes les assemblées de ce type, il y a parfois des personnes qui, au fur et à mesure, s'aperçoivent que, voilà, elles ne se retrouvent peut-être pas totalement dans le processus ou n'ont peut-être pas compris tous les moments auxquels il faudrait être disponible. Ça peut arriver que des personnes abandonnent en cours de route et donc, pour ça, on a aussi prévu un certain nombre de suppléants qui font que, in fine, bel et bien, plus ou moins 40 personnes vont participer au processus. Commence ensuite, ça c'était la phase d'accueil, une deuxième phase, qu'on va appeler la phase d'information. Elle se fait en deux temps. Le 27 avril, nous avons expliqué toute une série de choses qui vont permettre aux futurs citoyens de l'Assemblée de prendre position par rapport à ce nouveau modèle d'Assemblée, dite d'Assemblée réactive. C'est-à-dire que l'idée, c'est de réagir à des textes qui ont été déposés au Parlement par différents partis. Et donc, pour leur permettre de faire ça et d'être à l'aise au niveau de l'information, nous avons expliqué le système politique belge, qui peut être assez complexe avec ses découpages, les régions, les communautés, le niveau fédéral, etc. Nous avons expliqué les compétences spécifiques du Parlement bruxellois, puisqu'on travaille ici avec l'Assemblée citoyenne bruxellois sur des textes de loi déposés à Bruxelles. Nous avons expliqué le fonctionnement des commissions et encore une série de choses, puis évidemment, laisser les personnes poser leurs questions pour s'approprier toutes ces informations. Dans cette partie, nous avons aussi proposé un certain nombre de textes de loi. Et donc, le fonctionnement de l'Assemblée se déroule aussi entre les rendez-vous où nous échangeons sur une plateforme en ligne. Et donc là, les gens ont pu choisir quels textes, parmi un lot de textes proposés, ils estimaient qu'ils étaient les plus importants pour eux. Donc, sur quels enjeux de société ont finalement eu-t-ils envie de rebondir et de s'investir ? Et comme ça, on a mis en évidence cinq textes de loi sur lesquels les groupes avaient envie de travailler, puisque à partir de ce stat, nous avons aussi composé cinq groupes de personnes qui allaient s'impliquer tout particulièrement sur des textes, même si, j'y reviendrai plus tard, à un moment, toute l'Assemblée va se positionner sur ces textes. Et donc, phase d'information 2, moment avec les experts. C'est un moment où, pour découvrir ces textes maintenant de manière vraiment plus profonde et donner plusieurs points de vue sur ces textes, nous avons invité une série de personnes extérieures à Agora à expliquer le texte et à expliquer aussi les réalités autour du texte. Donc, ça peut être des personnes impliquées dans la vie associative du sujet en question depuis très longtemps, ça peut être des chercheurs, des personnes du monde académique qui ont étudié ces questions depuis un certain temps. Et donc, pendant une soirée, ces personnes ont raconté le texte du contexte autour et on a laissé une large place pour que les citoyens puissent poser leurs questions. On arrive maintenant à ce que nous avons fait aujourd'hui, samedi 8 mai, où on vient de passer un peu à la moitié de l'Assemblée et on entre dans la troisième phase de délibération, où donc les citoyens se sont rejoints par groupe, par sujet, le matin et l'après-midi, pour cette fois entrer dans le texte et petit à petit développer un argumentaire pour dire est-ce qu'ils sont globalement en accord avec le texte et pourquoi, lister une série de raisons, et est-ce qu'ils ont envie peut-être de proposer des améliorations à ce texte ? Et s'ils n'étaient pas d'accord, comment prendraient-ils peut-être le problème autrement ? Donc c'est vraiment une session de délibération et finalement de production d'un brouillon avec leur position qui est ressortie aujourd'hui. On entre maintenant dans une phase où ces groupes ont proposé des choses, toute l'Assemblée va s'approprier ces résultats, on passe de nouveau sur la plateforme, du 12 au 23 mai, toute l'Assemblée va pouvoir découvrir le contenu produit par les différents groupes de citoyens. Durant cette phase, les gens vont pouvoir mettre des commentaires, dire s'ils ont des objections avec ce qui est proposé ou au contraire, est-ce qu'ils valident, est-ce qu'ils ont des idées allant dans le même sens, etc. Et enfin, 29 mai, nous allons terminer cette phase de délibération où seront rapportées toutes les remarques qui ont été faites par toute l'Assemblée au groupe qui s'est spécialisé dans le texte pour sortir finalement une vraie proposition de position qui sera ensuite ultérieurement amenée au Parlement par notre élu Pépène Kenis qui va donc s'approprier ces résultats de délibération pour porter la voix des citoyens de l'Assemblée citoyenne bruxelloise au Parlement. Pour pouvoir faire ça, reste encore une étape que je dois évoquer, c'est la validation. Donc à un moment, à nouveau en ligne, quand tous ces résultats auront été produits, nous allons demander aux citoyens une dernière fois de se positionner sur tout ça en ligne en disant est-ce que l'ensemble du texte, l'ensemble des résultats, vous sentez-vous suffisamment en accord pour dire oui, je suis d'accord avec l'idée que Pépène Kenis porte au Parlement tout ce qui a été produit durant ce cycle d'Assemblée. Il nous restera alors encore à célébrer cette fin derrière étape et à évaluer le processus pour faire encore mieux la prochaine fois.